le bateau usine a été écrit par takichi kaboyashi ce livre fait partie de la famille des mangas il est sorti le 8 septembre 2016 takichi kaboyashi est un écrivain japonais et militant communiste il meurt d'un arrêt cardiaque en 1933 à l'âge de 29 ans à la suite d'un interrogatoire de police de facto de la torture l'histoire se passe dans les années 20 au japon l'industrialisation du pays ferrage tandis qu'en russie la révolution vient de s'achever au port de hanko date et le bateau usine s'apprête à faire pour pêcher des crâmes qui sont vendus à prix d'or mais les ouvriers pêcheurs ne se doutent pas encore du destin qui les attendent exploités battus et spoliés par asakawa l'attendant du navire qui pense qu'au bénéfice de l'entreprise qu'ils représentent ils vivent un véritable enfer quotidien un jeune étudiant influencé par le par les romans de sota kawasky décide de prendre la tête d'un mouvement de rébellion la guerre est ouverte ce livre est difficile à comprendre pour les adolescents et plus destiné aux adultes c'est un livre qui peut qui peut quand même rester intéressant à lire car c'est un événement historique qui s'est passé au japon les dessins sont en noir et blanc ce qui n'est pas très attirant à lire mais ça correspond à l'histoire à lire mais ça